Salut ma communauté, comment vous allez ? J'espère que ça va très bien, chez nous aussi ça va. Investir dans l'élevage est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un mieux ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Donc tous ceux qui veulent investir dans l'élevage, n'hésitez même pas, n'hésitez pas à vous lancer dans le milieu de l'élevage. 7. Sachez où vous allez investir. Misez dans la main des personnes qui sont crédibles, des personnes fiables. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiens comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business, en particulier dans l'élevage. Et essaie aussi de partager de maximum cette vidéo à tes proches pour leur démontrer que sans leur présence, ils peuvent avoir des gens compétents capables pour piloter les projets ici en Afrique, à leur absence. Comme on le fait. Ici, le monsieur, on ne se connaît même pas. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que nous construisons une ferme dont on ne connaît même pas les propriétaires. Donc ici, nous sommes sur le chantier d'Agboville, voilà, que je vous avais d'ailleurs présenté. Il y avait un moment, on avait arrêté les travaux pour une raison quelconque que je ne vais pas vous expliquer ici. C'est seulement le propriétaire qui peut être au courant de ça. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu où nous sommes aujourd'hui. C'est bien. C'est bien. Non, non. Parce que je vais vous présenter un peu où nous sommes aujourd'hui. Toi, tu ne peux pas... Oudam, 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 Oudam. Ils vont mourir, eux tous. Donc maintenant, voici le bâtiment. La toiture est propre. Ils ont fini de mettre les tôles. Maintenant, ce qui reste maintenant, voici ça. Demain, ils vont finir de creuser et commencer à mettre les briques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous affirme que au niveau du poulailler, ça c'est déjà fini. Au niveau du poulailler, c'est déjà fini. Voilà, donc maintenant, dès qu'ils finissent de creuser ici pour demain, vous allez voir, c'est pour les différentes maisons, ils vont creuseront les miques pelées. Donc vous voyez, voilà, on a déjà nos dames, nos dames. Donc dès qu'ils finissent de creuser au niveau de là demain, ils vont placer les briques, les briques vont venir, vous voyez, il a... Donc vous voyez, en bas ici, ils ont déjà, voilà, tout est déjà bien aplati. Ils ont tout aplati. Ils ont fait un grand travail ici. Puisque ici, là, tu vois, c'est ici même qui avait posé beaucoup de problèmes. Puisqu'il y avait thermitié ici. Il y avait therm... Donc il a pris le temps pour tout déblayer et puis, et pas plus ça, dans le bâtiment, pour que ça soit aplati. Vous voyez, tout ici, c'est bon. Tout ici, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien et ainsi ça. Maintenant, au niveau du bâtiment, en haut, Voilà, donc ici, en haut, tout est fini. Plus de tol à mettre en forme. Tout le temps sont mis. Donc, ça veut dire, ici, c'est déjà fini. Il reste maintenant à mettre deux rangées de briques ici. Et les deux rangées de briques qui roulent à bout. Ça, c'est en un clin d'œil. Voilà, l'essentiel est déjà fait. En un clin d'œil, deux rangées de briques sont mis. Tirer la chatte, mettre grillage, et on peut venir maintenant avec les poulets. Donc, je pense que le travail est déjà à ce lieu. Voilà, ici, voici où c'est réplacé la maisonnette des employés. Alors, ici, nous avons ici trois plans. Voici les plans. D'abord, le premier plan, c'est tout. Alors, donc, ici, voici les plans. On a ici trois plans. Voici le premier plan. Le premier plan, lui, c'est la maisonnette des employés. Ça, c'est si les employés vont dormir. Deuxième, c'est ça qui est le magasin. Deuxième est le magasin. Troisième. Le troisième, c'est une maisonnette. Pourquoi on appelle le troisième ? Parce qu'on sait que dans quelques années encore, on va encore travailler sur certains bâtiments. Donc, forcément, il y aura assez de personnes pour travailler ici. Donc, il faut encore une maison de secousse pour garder. Donc, si, par exemple, on finit ce bâtiment, qu'il y a des maisonnettes, si, il y a pour les employés, ceux qui dorment là, et puis, il y a le magasin, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maison. Et si les gens veulent venir construire un bâtiment, ceux qui viennent construire, ils sont obligés de dormir à l'hôtel ou bien dans la ville, ils dorment ici. Même nous, même si, on vient qui se fait tard, quand on ne peut pas partir, on dort ici. Même si le propriétaire, il quitte aux Etats-Unis pour venir, c'est sa femme, il peut dormir ici. Voilà, il va dormir ici. Si c'est sur nattes là, il peut dormir sur nattes. Si c'est sur feuilles de bananier là, il va dormir dessus. C'est comme ça, ça se passe. Donc, demain, dès qu'ils finissent de creuser ce qu'il y a là-bas, même chose, ils vont creuser tout ici et les maisons seront commencées à être montées. Alors, la pluie, franchement, c'est la pluie qui avait tout raté parce qu'on avait fait les briques que la pluie a énormément gâté. Donc, on avait peur de faire les briques. C'est pourquoi on avait stoppé. On avait peur de jouer. Vous voyez ? Un, la pluie a emporté tout le sable. Deux, ça a gâté les briques. Trois, ça a rendu les briques vraiment loupes. Et quatre, on ne pouvait pas les récupérer. Les briques sont devenues comme du biscuit. Donc, on a fait une autre méthode actuellement de faire le jeu béton. Le jeu béton, c'est quoi ? C'est d'utiliser un sable. Ça veut dire quoi ? Vous achetez le sable rouge ou bien le sable orange. Dosez ça avec le ciment et ça devient encore plus dur que le brique blanc. C'est ce qu'aujourd'hui, les blancs même font. Vous allez voir qu'ils construisent des maisons avec des briques de couleur orange où vous allez penser que c'est quelque chose. Non. Quand on va faire ça ici-là, vous-même, vous allez le voir. Vous allez le voir. Ça serait du bon, du... C'est ça qu'on appelle le jeu béton. Il est fait à base du ciment. Il est fait à base du sable blanc. Et il est fait à base du sable blanc et rouge. Donc, tous les ingrédients sont dedans. Même s'il pleut, comment, comment, ça ne peut jamais casser ça. S'il pleut, comment, comment, ça ne peut jamais entrer dedans. Ça, on appelle du jeu béton. Donc, ici, on va utiliser d'abord le bruit 15 fermé pour faire la fondation. Et on va monter maintenant avec le bruit dur. Appelé des jeux béton dur. Donc, dans... Je dirais, dans... Dans trois jours, une semaine, ils peuvent finir de faire toutes ces maisonnettes, le magasin, et puis les deux maisonnettes, et puis mettre la poiture. Donc, finalement, je pense que les travaux sont presque finis. On était un peu en pause, mais maintenant, on a repris les travaux. On était en pause pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer.